Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter une fête bavaroise, c'est l'Octoberfest. Avant la création de l'Octoberfest, les fêtes de la bière étaient déjà courantes en Bavière et dans le reste du monde germanique. En effet, elles permettaient de déstocker la bière brassée en mars, dite Mertzen, avant le commencement de la nouvelle saison de brassage. La première fête de la bière eut lieu le 17 octobre 1810. Le 12 octobre de cette année, pour que le public honora leur mariage, Le prince héritier futur Louis Ier de Bavière et la prince Thérèse de Saxe-Hilburghausen firent organiser par Andreas Michael d'Al-Army une grande cour civique cinq jours après leur union dans une prairie sous les murs de Munich. Celle-ci devint la Thérésine Wiese, du nom de la princesse. La fête ne changea jamais d'emplacement depuis. Le roi Maximilien Ier en fit une véritable fête nationale et un moyen de renforcer le sentiment d'unité de la Bavière. L'association agricole bavaroise Landwirtschaftliche Vereinimpire fut fondée en 1810 avec pour objectif d'améliorer les pratiques et techniques agricoles dans le royaume. Elle permettait également de rapprocher le souverain de ses paysans, autrefois méprisés, et de mettre en œuvre sa politique du souverain éclairé. Le 14 octobre 1811, l'association organisait la première foire agricole centrale sur la Thérésine Wiese sous le nom de Zentral Landwirtschaftsfest, CLF. En 1836, le gouvernement de Haute-Bavière reconnut que la fête agricole et l'Octoberfest, bien qu'ils y ont eu lieu simultanément, étaient des manifestations distinctes. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, la foire agricole perdit de son importance, et une partie des exposants quittèrent la Thérésine Wiese. En 1909, la ZLF eut lieu pour la première fois sur la Thérésine EEE, terrain adjacent à la Wiese. La disparition de l'association organisatrice durant la période nazie mit un terme temporaire à cette manifestation. Celle-ci renacquit en 1949 et fut organisée tous les deux ans jusqu'en 1974, tous les trois ans de 1975 à 1995. Depuis 1993, elle est programmée tous les quatre ans. En 1835, eut lieu le premier jubilé de l'Octoberfest pour ses 25 ans. Pour cette occasion, les habitants de Haute-Bavière furent invités à parader avec leurs habits journaliers. Des courses de chars antiques ainsi qu'un tournoi d'athlétiques préfigurant les Jeux Olympiques modernes furent également organisées. Quelques éditions de la fête furent annulées. En 1853, une épidémie de choléra empêcha le déroutement de la fête en 1854. Ce fut la guerre en Austro-Prussienne en 1866 et la guerre franco-allemande en 1870. A la fin du XIXe siècle, la fête d'Octobre se transforma peu à peu en fête foraine pour prendre l'aspect sous lequel elle est connue aujourd'hui. Pour profiter des conditions climatiques plus clémentes de fin septembre, la fête fut avancée en 1872 pour que seul le dernier dimanche de fête fût en octobre. En 1881, s'ouvrirent les premières rotisseries de poulet. En 1886, apparurent les premières ampoules électriques de l'Octoberfest. L'eau et le gaz furent installés l'année suivante. La première grande tente fut construite en 1895 sous le nom de Zumwinserer Fendel. D'autres suivirent et en 1907, six grandes tentes furent installées par les brasseries municoises. En 1898, par Bernhard Dietrich, écrivit la chanson « Pour trinquer » célèbre sur l'Octoberfest. L'Octoberfest attire chaque année plus de 6 millions de visiteurs, parmi lesquels de nombreux étrangers. Il représente environ 19% des personnes présentes sur la Wiesn. Parmi eux, 17% sont des Italiens, suivis par les Américains et les Britanniques. De manière plus étonnante, plus de 70% des personnes sur l'Octoberfest viennent de Bavière. Seuls 9% viennent du reste de l'Allemagne. Depuis les années 2000 environ, les touristes viennent de plus en plus à la Wiesn, en habit traditionnel bavarois, à savoir le Dederhose pour les hommes et le Dierndel pour les femmes. Les festivités commencent avec le défilé inaugural avec les brasseurs, les musiques bavaroises. Ensuite, le premier tonneau de bière est ouvert par le maire de Munich. Aujourd'hui, c'est Dieter Reiter qui ouvre le tonneau. Et pour finir, le défilé est costumé avec les habits d'époque. Les tenues vestimentaires sont revenus dans les années 2000, c'est-à-dire que le Dierndel, qui date du 19e siècle, est remis au goût du jour. La culotte de peau à bretelles, la chemise et le chapeau à plumes, pour les hommes, sont remis donc au goût du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada